Bonjour à tous, alors aujourd'hui, après le réglage du vibrato, après le réglage de la courbure du manche, on passe au réglage de ce qu'on appelle l'action. L'action c'est quoi ? C'est tout simplement la hauteur des cordes par rapport aux frettes. Pas par rapport à la touche, par rapport aux frettes. Donc c'est la hauteur du bas de la corde par rapport au haut de la frette. C'est logique. Donc là, tout le monde a un peu son réglage préféré, tout le monde le fait à sa source. On regarde les commandes. Je vais vous les faire en millimètres, pas en pouces, parce que nous sommes sur le système métrique. On a Fender qui nous dit que ce serait bien d'avoir les deux graves à 2,4 mm et les quatre plus aigus à 2 mm. Mais alors ce coup-ci, ce n'est plus à la douzième frette, mais à la dix-septième. Donc la douzième, c'est là où il y a deux points. La dix-septième, donc douze, quinze, dix-sept. Voilà, c'est à cette hauteur-là, qui correspond généralement quasiment à la jonction du manche. Donc là, Fender dit, bon, 2,4 entre le bas de cette corde et le haut de la frette, et deux sur les quatre suivantes. Donc 2,4 et deux pour celle-ci. Donc ça, alors déjà pour le mesurer, ce n'est pas forcément très simple. Il faut avoir soit une règle millimétrée, soit un outil qui est fait pour, en mettant la guitare dans cette position-là, et en allant regarder, donc avec un outil en glissant derrière. On va regarder ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous faire un gros plan, mais ça ne va pas être pratique, parce que je sais que cet appareil n'est pas doué pour les gros plans. Bon, ce n'est vraiment pas pratique, j'ai beaucoup de mal à voir le point. Donc la dix-septième case est ici. Là, je mets un petit outil, là. C'est un peu toujours mon même fournisseur. Voilà, vous voyez, on voit, il y a des petits traits, et grosso modo, ça repose sur la frette. Donc le petit trait va indiquer le bas, le bas de la corde. Bon, là, on voit qu'on est largement au-dessus du plus gros réglage, qui est à 3,50. Donc on est beaucoup, 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 beaucoup trop haut, ce qu'on pouvait constater de toute façon en jouant. Vous voyez, là, on est largement, on voit, voilà, le trait, le plus haut est encore en dessous du bas de la corde. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment trop haut. Donc comment ça se règle ? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Donc le réglage de l'action se fait sur les pontets, qui sont ces choses-là. Voilà. Et sur la plupart des pontets avec des vis brâteaux de type Fender, vous avez deux petites vis de chaque côté de la corde, qui se dévissent avec une petite clé Allen. Donc, une fois de plus, quand on dévisse, on fait, on dévisse la vis qui va remonter, qui va donc faire baisser le pontet. C'est ce que nous voulons maintenant. On va donc baisser, là, les pontets jusqu'à ce que, à la 17ème case, donc je vous montre un peu comment ça fait. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'action. Mais, ah, voilà. Voilà. Petit à petit, le pontet va descendre en desserrant ces vis. Jusqu'à temps d'obtenir, donc, la distance qu'on a décidée. Alors, je répète, donc, les deux graves sont censées être à 2,4 mm, et les 4 aigus à 2 mm, sachant que Fender, dans sa grande bonté, nous dit qu'on a 0,4 mm de battement, un petit peu, à son bon vouloir. Voilà, en gros, voilà, ce sont des indications. D'autres considèrent qu'on doit mettre partout deux. Bon, chacun fera à son goût. Mais, ça vous donne une première indication. Alors, je vais régler mes pontets de façon à ce que ça marche. Donc, il y a une méthode plus simple, aussi. Quand on a les outils qui conviennent, qui sont les outils un petit peu comme ça, vous voyez, qui sont gradués avec le numéro de la courbure du manche. Alors, déjà, on va vérifier sur le manche qu'on a bel et bien cette courbure-là. Et une fois qu'on l'a, on règle la corde grave, la corde aiguë. Et après, on se débrouille pour que les cordes viennent respecter cette courbure-là, puisque j'ai la même courbure en haut et en bas de l'outil. Mais là, voilà. Soit on fait corde par corde, soit on fait avec cet outil-là, en faisant les deux extrêmes et ensuite en réglant en fonction. Et bien, on se retrouve une fois que c'est réglé. Voilà qui est fait. Alors, comme vous pouvez le voir, là où les vis étaient à affleurement du pontet, là, carrément, il a fallu les dévisser de façon très, 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 très forte pour atteindre les spécifications qui sont prévues pour l'action des cordes. Donc, j'ai réussi à, effectivement, à régler toutes les pontets de façon à ce que toutes les cordes arrivent. On va essayer de montrer ça. Que toutes les cordes soient, bel et bien, au bon, à la bonne hauteur à ce niveau-là. C'est-à-dire, là, j'ai 2,4 mm. Là, j'ai 2. Et en fait, on suit à peu près la courbure, là. Donc, je passe progressivement de 2 à 2,4 mm en utilisant le fameux petit outil que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire, ceci qui permet de... Une fois qu'on a déterminé la courbure du manche avec le même outil de régler l'action des pontets. Donc, qu'on va remontrer. Hop. Là. Voilà. L'action des pontets de façon à ce qu'ils suivent la courbure de la touche. Et non, pas la courbure du manche, comme j'ai dit. C'est la courbure de la touche. Et donc, des frettes puisque les frettes suivent la touche du manche. Puisqu'une touche n'est pas droite. Elle est légèrement bombée. Alors ça, ça va avoir un gros, gros, gros inconvénient. C'est que quand on joue, souvent, on a la paume posée pas loin d'ici. Là, on va se déchirer la peau. Ce qui me fait dire deux choses. La première, c'est que ce vibrato est effectivement, comme de bien entendu, avec une guitare de ce prix-là, un très, très, très bas de gamme. Il est de très mauvaise qualité. Alors, on peut soit changer le vibrato. C'est ce que je ferai de toute façon puisque j'en ai en rechange et des vibrato de meilleure qualité. Soit, on peut couper, scier les vis à ras ou quasiment à ras de façon à ce qu'on s'écorche un peu moins la main en faisant ce qu'on appelle le palm mute. Donc, le silence grasso. Et d'ailleurs, là, le palm mute serait assez compliqué puisqu'on ne peut même pas atteindre la base de la corde ici puisque les vis sont beaucoup trop hautes à ce niveau-là. Bon, bref. Ce vibrato sera très vraisemblablement changé. Je ne vais pas m'embêter à limer ces vis, soit à les limer, soit à les couper. Ça me fera des pièces de rechange pour des vibrato de bien meilleure qualité. Enfin, voilà. Vous avez le réglage de l'action des cordes. Donc, la hauteur des cordes par rapport aux frettes, elle est réglée là, sur les pontets. Voilà. Sur les vibratos de type Floyd Rose, vous n'avez que deux axes réglables. Donc, forcément, là, le réglage est quelque part plus simple et moins précis. Enfin, moins précis. Tout dépend de la qualité du Floyd. Donc, il faut régler au niveau des aigus avec cet axe-là qui peut monter et descendre. La hauteur de la corde grave avec cet axe-là. Et puis, le reste, par transition, va donc être à la hauteur plus ou moins voulue. Voilà. La même chose pour un vibrato de type Les Paul que je vais vous montrer immédiatement. donc, c'est une green guitar de type Les Paul avec un cordier type stop-bar et tunomatique. C'est la même chose. Il y a deux axes. Un pour les aigus, un pour le grave. Ici, avec des vis à main, parfois avec une encoche pour un tournevis plat, vous réglez la hauteur de la corde grave, la hauteur de la corde aiguë. Et vous en restez là. Après, on rentre sur des choses de spécialistes où on peut régler en limant la hauteur de ses pontets. Mais là, on est un petit peu hors sujet. Voilà. Voilà pour ce réglage-ci. Eh bien, le suivant, si je ne m'abuse, ça va être ce qu'on appelle le diapason, c'est-à-dire l'avancée ou pas des pontets pour avoir une guitare qui est juste sur l'intégralité du manche. À la prochaine et merci à vous de suivre cette petite émission. et merci à tous.